Assurez, allez bien, parce que tout à l'heure, pendant qu'on adorait, tu vois, derrière toi, j'ai vu un cercle. Tu me suis? Oui. Qui croit en la prophétie ici? Qui croit en la prophétie? Qui est? Qui croit en la prophétie? Vous qui ne liriez pas les doigts, vous ne croyez pas en la prophétie. Vous ne croyez pas en la prophétie. Ok. Qui croit en la prophétie? Tous ceux qui croient en la prophétie, les mêmes. Ok, vous croyez en la prophétie. Que Dieu le croit en la prophétie. En tout cas, c'est que Dieu fait bon. Vous comprenez? Et beaucoup là sont encore en vie à cause d'une parole prophétique. Amen. Donc, que personne ne vous dise le concret. Dieu parle. Alléluia. Vous comprenez? Amen. Dieu parle. Même si d'autres ne croient pas. Vraiment, c'est une minorité. Donc, on les ignore. Et c'est dans le monde, c'est comme ça. Là, la prophétie, c'est quelque chose qui dépassent souvent l'entendement. Il y a trop de combats. Et je vous ai dit que le fait qu'on soit un chef ministère, vous voyez, il y a une vision plus grande en fait que ce que nous voyons. Mais il y aura des combats. Mais je vous ai dit que quels qu'en soient les combats que nous allons subis, vous comprenez? Amen. Que personne ne s'est découragée. Alléluia. Vous comprenez? Que personne ne s'est découragée. Parce que nous servons un seul maître Jésus-Christ. Amen. Et c'est le Jésus-là qui parle. Alléluia. Quand j'étais en train d'adorer, quand on l'adorait, je me dis, ben toi, j'ai touché, non? Oui. Personne n'a vu ça. Je viens d'être touché. Je l'ai dit que j'ai vu un secueil. C'est ça? J'ai vu un secueil derrière toi. Et le secueil que j'ai vu ici, je t'ai vu à l'intérieur et j'ai vu ça sort de la fruit. Est-ce que tu me suis? J'ai vu ça sort de la fruit. Et Dieu m'a dit de prier pour toi tout ça. Parce que si je ne prie pas pour toi, tu vois, je ne veux pas trop en profondeur pour ne pas t'effrayer. Mais en même temps, la seule personne qui peut te sauver, c'est Jésus. Amen. C'est-à-dire que je peux te donner la prophétie. Si tu pars, que tu ne marches pas avec Dieu, la prophétie, en fait, sera comme un pot de fleurs dans ta vie. Sans accomplissement. Ce qui a accompli une prophétie, c'est ta vie de consécration. Parce que parfois, beaucoup de gens ne comprennent pas. Moi, j'ai dit la vérité. Il y a une légende, une maman un jour qui m'appelait. Beaucoup de gens font ça. Et Dieu m'a parlé même de son matin, ce matin, avant que je ne vienne. Il y a beaucoup de mamans, de papas également. J'aimerais bien, oui. Tu me t'assoies, oui. Donnez-lui de... Quelle chaise peut-être se déplacer, là? Je suis bien, là. Ok. Bon, même là, c'est bon, d'accord. Ça va, ça va, il a trouvé, ça va, même là, ça va, oui. Ok. Donc, j'explique tout à l'heure que... Et Dieu m'a dit de donner une malade en fait, vous voyez, pour les mamans qui acceptent que leurs enfants aient un petit ami. Vous comprenez? Qui acceptent que leurs enfants aient un petit ami. Dieu m'a parlé de ça ce matin. Parce que hier, il y a quelqu'un qui m'a... Bon, je reçois ça tout le temps, mais je ne fais pas ce genre de prière. C'est-à-dire, la personne m'a appelé, la personne m'a expliqué que son enfant avait un problème avec sa petite amie, quoi. La personne m'a dit de prier pour la réconciliation. Et je lui ai dit, non, tu ne peux pas prier pour ça, parce que c'est la fornication. Ils ne sont pas mal. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, nous sommes aujourd'hui dans l'église mondiale en fait. C'est-à-dire, on prend le péché pour rien en fait. C'est-à-dire, on est dans la présence de Dieu, monde ou non, le péché en fait. Tu vois? Donc, je vais prier pour toi. Et la seule chose que je... Vraiment, je te dis devant le Saint-Esprit de Dieu, c'est de t'accrocher à Dieu. C'est rien que Dieu qui peut t'éclairer. Parce que le Saint-Esprit que je vois derrière ici, je vois ça au vert comme ça. Et moi, je te vois à l'intérieur. C'est-à-dire que si je ne prie pas pour toi, les gens, les sources, je ne sais pas qui est derrière toi. Tu vois? Mais je vois ça vient comme de la famille. C'est ce que tu comprends. Et Dieu ne me parle de la famille par terre. Tu vois? Je ne veux pas ancrer plus de précision pour ne pas amener la prophétion. Parce que la prophétie aussi, c'est l'ordre. C'est-à-dire, c'est un X. Toi, ma salarité X. Tu vois? Donc, je te donne une parenthèse et je prie pour toi. C'est ça qui est le plus important. Donc, je dois prier pour toi pour ça. Donc, quoi, tu te sens comment? Ça va? Très mal. Très mal. C'est quoi? Tu as eu un accident ou quoi? En fait, je n'ai pas eu d'accident. Non, mais je suis malade depuis trois mois. Depuis trois mois? Je suis en arrêt de maladie depuis deux mois. Et pourquoi tu n'arrives pas à marcher? Tu as cogné ton pied ou quoi? Alors, ça, c'est une histoire assez drôle parce que c'était prévu déjà hier qu'on allait venir ici pour se poser au pied. Oui. Et hier soir, à 18h, je n'ai pas gagné mon pied, mais j'avais une douleur au niveau de la survie qui m'empêchait littéralement de poser le pied au sommet jusqu'à ce matin. Donc, au final, je devais conduire, mais au final, je ne pouvais plus conduire. Et c'est plutôt ma compagne qui conduisait l'aventure avec ma petite famille et la grande famille. Oui. Voilà. Compagne n'existe pas dans le langage de Dieu. Vous comprenez? Si vous voulez, vous vous fâchez. Non, pas du tout. Compagne, si vous voulez, vous ne venez même plus, mais je vous dis, compagne n'existe pas dans le langage de Dieu. C'est quoi? Comme je parle, c'est compagne. Moi, quand je parle d'elle, je parle de ma femme. Vous comprenez? Parle pas de ma compagne. Parle de ma, de ma femme. C'est pour ça que je vous ai dit que si vous nous accrochez à Dieu, vous comprenez? Je vous dis la vérité. Parce que si je prie pour vous et que vous ne respectez pas les instructions prophétiques que je vous ai données sans servir à aller, vous comprenez? Et nous, on ne veut pas être en deuil. Parce que je sais ce qui est en train de venir. De cette façon que vous avez dit ça quelque part, vous, je suis la première personne, mais je sais ce qui est fait. Vous comprenez? Donc, c'est compagne, quittez de, je vous ai dit quoi? Compagne. Quittez de la compagnie. Vous voyez, c'est vous-même qui m'a dit ça. Comment? C'est vous-même qui m'a dit ça. C'est vous-même. C'est vous-même. Compagne. Vous faites de, quittez de copine à, voilà, à Marie et voilà. On joue un peu sur le camp. Après nous, il y a des personnes qui m'ont... Ok. Donc, vraiment, faites ça. Vous comprenez? D'accord. Faites ça. Je vous dis la vérité. Dieu ne peut pas vous protéger dans le désordre. Moi, je dis, si vous voulez apprécier, arrêtez-moi même. Au nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour ça. Pourquoi vous tremblez? N'ayez pas peur. Je serai relaxé. Vous comprenez? N'ayez pas peur. Respectez juste ce que je vous ai dit. Votre problème sort de la prière. Vous comprenez? Ça sort. Je ne veux pas trop entrer en profondeur. Père, je prie pour sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Parce que pendant que je parle, vous savez comment on a fait votre problème. C'est qui vous arrive? Dans l'esprit, tout à l'heure, quand j'ai dit Seigneur, je prie pour sa vie. J'ai vu comme vous, l'incantation qu'on a faite contre vous. Vous comprenez? C'est comme un croc. Et qu'on a caché des choses. Et dans ça, j'ai vu comme le Juju. On appelle ça le Camon, le Juju. C'est pas le Camon. Vous savez de quelle origine? Vous venez du Bénin. Quand le Dieu m'a dit que je viens du Bénin, j'ai peur. J'ai peur. Il y a le Théorien, le Bénin. Quand le Dieu m'a dit que je viens, je lui dis que c'est là-bas. On a un autre frère à Christ, ça va, que les sorciers ne laissent pas s'en dire. Mais ils sont vaincus au nom de Jésus. Vous comprenez? Ils sont vaincus au nom de Jésus. Je vous dis la vérité. On ne se connaît pas la première fois qu'on se voit. La première fois qu'on se voit. C'est moi-même qui suis venu vers vous. Vous n'avez jamais vu quelque part. Mais dès que je vous ai vu, j'ai vu ça derrière vous. Et tout à l'heure, j'ai vu, c'est comme dans un croc. On a fait ça. Avec du Juju. Je ne sais pas au Bénin comment on a fait ça. Je ne sais pas au Bénin comment on a fait ça. C'est une sorte de décorce, des graines. C'est un Juju blanc. Qui est Camerounais? Est-ce qu'il connaît un Juju? Tu connais? Tu connais? Je ne sais pas comment on appelle ça dans d'autres pays. Je ne sais pas. Ce n'est pas un Fruidier. Ce n'est pas un Fruidier. Voilà. Oui, mais on fait des pratiques avec en fait. Les gens utilisent beaucoup ça pour faire des pratiques. C'est ça que j'ai fait. On a attaché ça avec un fil. Et on a mis dans le croix d'un autre nom. Vous comprenez? On l'a fait à Takou. À Takou, au Bénin. Oui. À Taube Ninoise? Non, à Takou. Voilà, tout à l'heure à Takou. C'est ça. Vous savez ça qu'on vous a fait, ce que vous avez fait? Vous comprenez? Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour lui. Que la force du Saint-Esprit descendait sur sa vie. Et qu'il soit restauré maintenant. Qu'il reçoive sa guérison. Quel qu'en soit ce qui a été fait contre lui. Qu'il soit délivré et purifié. Que cette maladie libère son corps. Que cette attaque de l'ennemi libère son corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il reçoive maintenant. Et que leur pouvoir le tourne sur eux. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci de le guérir. Merci de guérir également son pied. Je prie que ce pied soit restauré. Par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il reçoive l'efforce du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Et merci pour sa délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant que je priais. J'ai entendu annuler. Amen. Amen. Je vous en laisse tourer. Vous comprenez. Ne levez pas. L'âme de tout ça. Assez pas vraiment. Merci à Jésus. Amen. 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 Amen.